Bonjour à toutes et à tous, chers voyageurs et voyageurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Une courte introduction avant que votre séance ne démarre, rassurez-vous, je vais faire très très vite parce qu'il est important que je vous rappelle que cette chaîne mérite à ce que vous y soyez abonné. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les nouvelles sorties de vidéos. C'est la seule manière pour que vous en soyez informé systématiquement. Bien évidemment, je serai hyper heureux que vous puissiez liker cette vidéo et encore mieux, que vous mettiez un commentaire. A quoi ça sert tout cela ? Eh bien, simplement vous aider la chaîne parce qu'ainsi elle est encore mieux référencée sur YouTube et vous savez qu'il y a beaucoup de monde et c'est très bien sur cette plateforme. Aujourd'hui, je vais vous parler, en tout cas à votre inconscient, ça c'est une évidence, de libido, de sexualité et de la manière dont votre inconscient peut vous aider, si c'était le cas bien évidemment, à vous reconnecter, à donner une nouvelle impulsion, d'aller recontacter cette pulsion de la vie, celle qui est très présente dans notre bassin, elle y est très prégnante aussi sur le plan énergétique et évidemment à cet endroit il y a aussi tout notre sacré, notre féminin, notre masculin dans ce qu'il a de plus sacré et puis il y a aussi nos désirs sexuels parce que la pulsion elle est aussi à cet endroit-là et elle a bien le droit de vivre et d'exister. Alors si vous avez le sentiment de vous être un peu déconnecté de cela, et bien cette séance est vraiment faite pour vous parce qu'elle va permettre de remonter en arrière dans le temps et d'aller recontacter à des expériences, à des souvenirs où il y a eu ça un jour et puis si ce n'est pas le cas, et bien c'est aussi une façon d'aller toucher du doigt, d'aller contacter les fantasmes qui sont présents à l'intérieur de chacun d'entre nous, certains avouables, d'autres un petit peu moins. En tous les cas, tant qu'ils sont à l'intérieur de soi et respectables et que mettre le doigt et contacter ses fantasmes sont cohérents avec vos principes, avec vos valeurs, avec l'équilibre de votre psyché, alors votre inconscient peut tout à fait le contacter. Il n'y a rien d'autre à faire, choisissez-vous un endroit confortable évidemment pour vivre cette expérience et quand vous êtes prêt, prête à recontacter cette pulsion magnifique de la vie, votre libido, l'intensifier, aller au contact avec les ressentis que produisent un désir de toute nature, y compris le désir sexuel, alors je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider. Générique 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 Je vous propose un voyage hypnotique autour d'un thème un peu particulier, il s'agit de la libido qui joue un rôle fondamental dans la vie de chaque être humain. Elle nous permet de maintenir un équilibre entre nos pulsions, nos désirs et les actions. C'est vrai qu'il est rare que la libido fasse partie des thèmes que j'aborde dans les séances d'hypnose et je pense que cela est nécessaire. Il s'agit aussi de la pulsion de vie. Et en raison des circonstances de la vie essentiellement liées à l'anxiété, au stress, à l'angoisse, cela vient perturber, troubler la libido des hommes et des femmes. Si vous vous sentez concernés par ce thème, alors je vous invite maintenant à choisir un endroit confortable pour vous poser et suivre cette séance. Il est très important que vous soyez pleinement détendu. Prenez votre temps, trouvez la bonne position, ajustez votre corps comme bon vous semble. Choisissez une posture de détente, confortable. Et quand vous y serez parvenu, je vous invite à choisir un temps d'immobilité pour vérifier que cette position vous semble suffisamment confortable. Et bien sûr, vous pourrez aménager et bouger pendant toute la durée de l'expérience. Vous pourriez peut-être commencer par concentrer votre attention sur mes mots, sur ce qu'ils véhiculent, sur ce qu'ils transmettent, sur le son de ma voix, sur son timbre, son rythme aussi. Il est possible que vous ayez perçu que tout commençait à ralentir, comme votre respiration qui depuis quelques instants aussi s'est ralentie. Et à partir de maintenant, nous entrons au cœur de vos pensées inconscientes, celles qui vous empêchent d'accéder à un niveau supérieur de vous-même, une sorte d'alter ego. Vous savez, ces pensées qui vous limitent et qui vous plongent peut-être dans une incertitude pesante, qui vous ralentissent, qui freinent. La seule chose qui est à ralentir en ce moment, c'est votre corps et sa physiologie. Et pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire, pour ralentir le rythme de vos ondes cérébrales, de ralentir le rythme cardiaque, les cycles respiratoires. Jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement prêt, prête, à glisser un peu plus à l'intérieur de vous-même, prêt à visiter les moindres recoins de votre esprit, Prêt à vaincre et surmonter les obstacles de votre vie pour une existence encore plus radieuse. Il est certain que vous avez, maintes et maintes fois, tenté de vous détacher de certaines habitudes, de vous éloigner de ceux dont le mode de pensée ne vous correspond pas. Tout cela pour vous apporter plus de sérénité dans votre quotidien. Alors tout doucement, vous continuez à vous détendre, à relâcher les muscles de votre corps, lentement. Comme ça, vous entrez peu à peu dans un état de repos, état de relaxation. Vous savez, c'est ce moment si particulier, quand l'environnement semble s'évaporer petit à petit, que vous prêtez de moins en moins d'attention à ce qui vous entoure. Et vous vous sentez de plus en moins mieux, de moins en plus calme, plus tranquille. En laissant aussi l'esprit se reposer. C'est bon de faire le vide dans sa tête même, s'il y a encore par moments des pensées dérangeantes, ou encore la moindre image parasite. A vrai dire, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de continuer dans cet espace du néant, à descendre, à l'intérieur. De continuer à vous détendre à votre rythme. Et de laisser cette partie de vous être guidée par le son de ma voix. Cela veut dire qu'au-delà même du fait qu'il n'y a aucun effort à faire, ici et maintenant, vous pouvez même choisir de déléguer à une partie de vous le soin de m'écouter. Le soin de se laisser guider par le son de ma voix. Jusqu'à ce que votre esprit et votre corps se détendent, se laissent aller. et tout cela est très relaxant. Dans cet état de repos, d'apaisement. Et ensemble, nous allons plonger encore un peu plus loin dans votre expérience intérieure. Et dans quelques instants, cette expérience va même vous amener à ressentir un peu plus de lourdeur, s'installer. S'ouvrant, les gens qui sentent leur corps s'alourdir, perçoivent leur partie du corps dans l'ensemble, glisser plus profondément dans cette lourdeur confortable, dans les bras, dans les jambes. ces parties du corps qui s'harmonisent et s'alourdisent simultanément. Et vous remarquez un poids un peu plus prononcé au fil des secondes qui passent. Et on doit cette lourdeur, bien sûr, aux bras et aux jambes qui se relâchent et qui semblent comme s'incruster profondément et lentement au fond du support sur lequel vous avez déposé votre corps depuis un moment déjà. Une lourdeur plus envahissante et très agréable. Vous vous sentez tranquille au calme de plus en plus lourd. Chaque muscle de vos bras et de vos jambes se décontracte. ils semblent être soumis à leur propre poids sans avoir besoin d'être soutenus. Et vous pouvez consciemment participer à ce mouvement en les laissant s'alourdir et se détendre et se détendre et se détendre comme ça. Continuez comme attirer à l'intérieur du support comme un aimant. comme si le support et votre propre corps faisaient preuve de magnétisme qui permet de plonger dans une lourdeur plus intense et très agréable. le corps comme ancré et tous les muscles à présent se décontractent et se relâchent alors que toute cette lourdeur se diffuse à l'intérieur. votre respiration est calme régulière votre cœur bat lentement un rythme régulier qui améliore votre bien-être chaque battement chaque mouvement respiratoire détend tout le corps et continuez à inspirer à expirer sans effort jusqu'à atteindre ce rythme agréable sans effort inutile comme si vous cherchiez à aller au minimum de dépenses d'énergie au minimum de cette énergie nécessaire pour vivre cette expérience qui au fond ne demande que si peu d'effort alors la détente peut s'amplifier d'au moins dix fois et c'est bon de sentir le corps lorsqu'il n'est plus soumis à aucune pression interne ni externe cela permet aussi d'ouvrir l'esprit à des énergies plus légères plus agréables continuez à vous laisser aller de cette façon vous vous en sortez très bien et pour vous permettre d'atteindre un niveau de lâcher prise totale tout en initiant l'éveil de votre libido vous allez puiser dans vos souvenirs dans votre mémoire et vous allez laisser votre inconscient se retourner en arrière dans le temps et bien sûr vous allez simplement vous souvenir de ce que vous savez déjà et rien de plus votre inconscient pouvant se retourner en arrière en voyageant dans le temps en utilisant pour cela peut-être un album photo ou bien un calendrier cela peut-être aussi une sorte de véhicule qui permet de voyager dans le temps et il se retourne en arrière dans votre mémoire pour chercher un moment un instant un moment de votre vie dans lequel vous avez ressenti une grande d'alchimie avec un partenaire cette personne peut-être votre partenaire actuel ou issue d'une ancienne relation peu importe partez partez à la recherche d'un souvenir de votre passé un moment dans lequel vous avez eu un fort désir il y a probablement un jour une soirée une matinée qui a su éveiller tous vos sens et stimuler votre corps comme un instant de bonheur ultime de plaisir intense d'émotion spontanée et votre inconscient va revisiter ce souvenir entièrement et complètement dans tous les détails de sorte que vous puissiez vous réapproprier ce souvenir afin qu'il réveille le corps parmi ces désirs bien sûr il y a les désirs sexuels et eux aussi reviennent peu à peu à la surface et si rien ne revient à la surface spontanément votre inconscient peut aussi aller puiser dans l'espace des fantasmes jusqu'à ce que vous vous sentiez toujours aussi bien et que ce que vous faites actuellement n'est que le retour à un souvenir de votre intime passé ou de fantasmes présents à l'intérieur de vous et que vous pouvez apprécier cela laissez-vous observer votre corps la façon dont vous bougez dans ce souvenir ou ce fantasme la façon dont peut-être votre partenaire prend soin de votre enveloppe corporelle il y a également un genre de liberté qui se dessine en vous aucune pression aucun blocage ne vous empêche de vivre l'instant présent de votre souvenir continuez à le raviver et profitez de chaque image de chaque sensation et plus votre souvenir est détaillé et plus vous réalisez que votre libido n'est jamais réellement parti que peut-être elle s'était juste endormie ou peut-être aussi qu'elle n'était pas à la hauteur de vos attentes et souvent cela vient juste d'un blocage d'une barrière qui empêche l'esprit de transmettre des informations au corps l'outil d'expression du désir sexuel et en vous plongeant dans un souvenir lointain ou proche il est probable qu'aucune difficulté ne se soit vraiment présenté à vous si ce n'est de visualiser ou de percevoir les sensations corporelles mais vous savez qu'on peut aussi dans ce souvenir ou ce fantasme entendre ce qu'il y a à entendre et comme tout le reste le point de départ c'est votre corps détendu et apaisé et en ayant pris le temps de vous laisser aller de lâcher prise vous parvenez à créer cet acheminement naturel pour revivre un désir ou le créer parce qu'après tout en trans-hypnotique le temps n'a aucune importance et à vrai dire votre merveilleux inconscient ne fait pas vraiment la différence entre réalité et imaginaire alors laissez vivre intensément et agréablement ce moment particulier qui invite votre corps à s'exprimer il est possible que dans la réalité votre corps soit parcouru de frissons et qu'il exprime ce désir à sa façon et s'il n'y a rien ou si c'est autre chose c'est très bien comme ça vous continuez à vous concentrer sur l'instant présent sur cette séance et vous savez que il est possible de transférer ce désir de votre souvenir pour qu'il puisse éveiller vos sens dans le présent parce que votre inconscient en ce moment se retourne en arrière dans le temps pour ramener vers l'avant des expériences c'est peut-être ce souvenir et ça peut-être aussi d'autres souvenirs parce qu'il y a tellement de souvenirs stockés dans votre mémoire et votre inconscient peut se retourner en arrière et ramener et ramener vers l'avant toutes les expériences utiles pertinentes pour vous mettre au contact ici et maintenant avec cet éveil sensoriel ce désir naissance de votre libido pendant que l'inconscient fait ce travail je vais me taire trois minutes et pour vous s'il vous plaît pour vous Sous-titrage ST' 501 ... 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